salut internet c'est camoff la vidéo que vous allez voir je tiens à le préciser si vous êtes âme sensible si vous avez des hommes sensibles ne regardez pas cette vidéo car elle est elle est dure elle est très dure à supporter voilà donc je tiens à quand même à faire ce début de vidéo pour vous expliquer comment se sont passées les choses on m'a envoyé plusieurs messages sur camoff avec des photos des vidéos disant qu'il y avait un poney qui est en train de mourir voilà une poney qui est en train de mourir quand j'ai vu les photos les vidéos j'ai pas j'ai pas hésité une seconde j'ai fait un live sur facebook j'ai réuni le maximum de gens pour qu'ils puissent nous aider voilà donc j'ai réussi à contacter des gens qui avaient des qu'avaient un van pour transporter le poney des gens qui avaient un terrain pour justement héberger la poney etc ces gens là je les remercie du fond du coeur avant que vous voyez cette vidéo je leur je leur remercierai à la fin de cette vidéo aussi parce que c'est des gens avec un coeur énorme comme ça et qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça ils ont pas fait ça pour la gloire ni pour l'argent ils ont juste fait ça pour sauver les animaux voilà donc la personne en question qui a fait du mal à son à son cheval je lui souhaite même pas de vivre voilà c'est peut-être dur mais je souhaite même pas de vivre à cette personne voilà donc regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour les hommes sensibles faites attention ne regarde pas la vidéo c'est très très dur à voir et on se retrouve à la fin pour la conclusion comme d'habitude voilà bon visionnage à tous à tout à l'heure voilà donc là je vous explique je pars en intervention il est minuit presque une heure du matin je vais récupérer deux trois collègues à moi qui sont qui sont au quartier je les récupère on part direction on va dire direction loin et direction plus loin que aix-en-provence là bas là on a rejoint enfin oui on a rejoint deux personnes trois personnes même qui nous ont aidé qui ont récupéré un van plus un genre de petit camion pour mettre la peau nette qui n'arrive pas à marcher donc là on les suit on va on est à une demi heure de route on est bientôt arrivé là quand on arrivera sur place on continuera à filmer et on verra ce qui se passe donc on est là grâce nous a nous a contacté sur facebook nous a envoyé des photos nous a envoyé des vidéos donc on a constaté l'effet là on est sur place il ya des gens qui sont derrière les caméras qui veulent pas se montrer pour des raisons qui qui leur qui leur qui les regarde je suis avec deux amis aussi tono et pépé on va aller sur place et on va filmer tout ce que tout ce qu'on va faire et voilà pour vous voyez vraiment l'état l'état actuel des animaux là on va on va aller voir la peau nette en espérant qu'elle soit encore envie parce que c'est pas bien parler là c'est grave j'ai envie des sabots comme ça on a mis un coup de sabots dans la main Tire la couloir. Chut. Chut. C'est bien, c'est bien. Je m'arrête pour faire... en laisser... La porte, la porte. On est en marché. Comme vous voyez, on est en train de porter le poney. C'était... Allez, allez. J'arrive jusqu'à Paris. C'est bon, on a réussi à la mettre dans la panne. C'est un panne, ça ? Ouais. On a réussi à la mettre dans la panne, c'est bon. Allez, vas-y. Pépé, ça fait combien de temps que tu es dehors, frère ? Ça fait plus de 1h. Putain, large. C'est bon, on a réussi à franger. Ça va galérer ou quoi ? Putain, c'est un monstre. Oh ! Qu'est-ce que tu as mis comme truc ? C'est un monstre. Ah ! C'est un peu plus, moi. Oh, les moustilles, ils m'ont détruit, moi. Bravo, 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 bravo à tout le monde. Bébé, en toi ! Quoi ? Béanto ! Quoi ? Oh, les moustilles. Ça rentre avec une petite musique qui est rapaisante. Ouais. Vous voyez comme quoi, les jeunes de quartier, ils ne sont pas bons qu'à faire des conneries. Là, on va au vétérinaire. Ah non, on ne va pas au vétérinaire. On va à l'écurie. Il y a le vétérinaire qui va passer sur place. Voilà. Et après, on tiendra les gens informés de tout ce qu'il a passé par là-dessus. Oh, là, là, regarde là. C'est là qu'il est tombé. Tu as vu le boulet devant ? Tu veux qu'on m'aide courante ? Laissez un sternal pour assez de besoin, pour qu'elle s'en pose. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? La mettre debout ? Non, on va la mettre un peu en sternal, mais je vais se détendre un peu. Elle ne te pomme pas, Alexi. Reste la serre. Laissez la serre, monsieur. Non. Elle veut essayer de se mettre debout. Non, non, non. Je vais laisser la torresse. Laissez la torresse, peut-être. Elle s'est remise sur la blessure. Il y en a un qui meurt dans ses stabules, le genre des ménages. Il y en a un qui meurt dans les stabulations. Tu imagines qu'il pousse encore et t'as pris dans l'os, là ? Bah ouais. Qu'il se passe à l'autre, hein ? Non, mais le pire, c'est l'autre. C'est pour ça qu'il se fait mal avec l'autre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'os ? Non, mais... Le pire, c'est... Mais en marchant, c'est ce qu'il se passe. Ouais. Je pense que c'est surtout parce qu'elle se couche comme ça. Ça veut dire que si... Elle s'est couché lorsque vous êtes arrivé ? Ouais. 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 Ah ouais, elle s'est couché. Néanmoins, c'est creux. Elle a aucun... Ça faitTERrand. Ça fait par tout, j'ai vu ? Je suis un peu impeccable là. C'est du con cure tout ça. Viens, viens, on fait celui-là déjà. T'as besoin de curé dessous là ? T'as pas de merde ? Ouais. C'est sûr que c'est fort. Peut-être comme ça là. Peut-être petit à petit. Ouais. J'ai, s'il faut le faire en progressif. Et puis normalement, ils le laissent un petit peu long. Après, ils le recoupent après, il y a quelques jours après. Je n'ai pas tout ça sur les fuités. Non, t'inquiète. Oh là là, putain l'odeur. Viens voir le morpheur. Ça, c'est ce qui a été coupé. La peau nette était vraiment dans un très très mauvais état. Du coup, elle a dû nous quitter malheureusement. Elle n'a pas supporté les produits car la morphine injectée contre la douleur était très puissante pour son état général. Elle était déjà affaiblie. Donc malheureusement, il nous a quitté. Voilà, c'est malheureux. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Il y a deux personnes qui ont insisté, qui sont d'accord pour se montrer. Ces deux personnes qui m'ont aidé. C'est Tono, un ami, c'est le frère de mon ami Pepe. J'habitais dans le même quartier auparavant. Voilà, ces deux jeunes-là, ces deux jeunes de quartier avec qui j'ai grandi. Et c'est pour vous montrer que les jeunes de quartier, des fois, ils ne sont pas trop comme on peut l'imaginer, comme on les montre à la tête. Tout ça, c'est des gens qui ont fait ça vraiment avec le cœur. Tono, il a 17 ans. Pepe, il en a 23. Voilà, c'est vraiment des jeunes qui ont le cœur sur la main et qui ont été présents pour nous. Donc je les remercie du fond du cœur. Maintenant, voilà. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu comment ça s'est passé, tout ça. Et je remercie tous les gens qui ont été présents. Tous les gens qui sont anonymes. Le vétérinaire qui est anonyme aussi, qui gardera son anonymat. Et ces deux personnes qui ont été avec moi jusqu'à 9 heures du matin. Je tiens à le préciser, on était jusqu'à 9 heures du matin sur place. Et ils sont restés avec nous et ils nous ont aidés. Sans eux, les choses n'auraient pas pu se passer. Voilà, vous avez vu la vidéo. Ce jeune-là est filmé, il nous aidait à porter. Et ce jeune-là, il nous aidait aussi à guetter, à porter. Ils ont fait un très très bon travail, voilà. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et merci à tout le monde de l'avoir regardé. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Voilà, ciao.